Hello, c'est Candice et Jérémy. On nous a proposé de venir vivre une nouvelle aventure en Ardennes entre la France et la Belgique. Allez, on vous emmène. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Jérémy, bienvenue au lac des Vieilles Forges. Alors, nous sommes ici au lac des Vieilles Forges, un lac qui fait 150 hectares. C'est un lac où il y a un certain nombre d'activités, notamment mes activités, le canoë, le stand-up paddle, l'aquabike, on peut aussi faire des jeux nautiques sur l'eau, il y a un parc d'acrobranches, donc c'est très fourni au niveau des activités. Moi, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est de faire de l'aquabike et du stand-up paddle. Parfait. On découvre les Ardennes, en même temps, on découvre des activités nautiques, donc c'est trop bien. Non, mais il n'y a personne, il n'y a personne sur le lac, vraiment à perte de vue. Tout est vert, tout est beau et calme. Ouais, donc c'est vraiment top. C'est bon. Bonjour. Comment ça s'est passé, alors ? Super. Bien. J'ai fait une bonne journée en Ardennes. C'est vrai, c'était bien. Donc c'est un houmous d'haricots de soissons. Soissons, c'est une ville qui est dans le Grand Est. En fait, ce n'est pas les Ardennes, mais c'est un produit un peu local. On met ça au milieu. Souvent, chez Georges, on partage. Et bien, ça va très bien. Chez nous aussi, on partage. C'est vrai, c'est bien, c'est une bonne mentalité. Bon, et bien, du coup, on sort de chez Georges, qu'on avait vu ce matin au marché. Trop bon. Et puis demain, on a encore plein de belles activités, je crois, qui nous attend. Exactement. Là, tout de suite, on va aller découvrir la suite, madame. Exactement. En plus, on a vu sur la place Ducal. Ça va être magnifique. Ah, c'est stylé. Oh, il a vu, là-bas. Il a super belle vue, là. Bienvenue au parc Argonne Découverte. C'est gentil. Dans quelques instants, un truc phénoménal. On va rentrer dans l'enclos des Lois Arctiques. Il n'y a pas que ces animaux au parc, mais ce sont les rares animaux chez qui on peut rentrer sans créer trop de perturbations. Donc, on va aller dans leur enclos, puis vous pourrez les observer de tout près. Et si vous le souhaitez, participez aussi au repas. Trop bien, génial. Donc, nous allons aller les voir. Alors, vous allez voir, justement, la preuve, on est tout de suite maintenant, c'est qu'ils sont nettement plus proches de l'homme que nos petits loups d'Europe. D'accord. La grande différence, c'est que les loups d'Europe, ils ont été chassés depuis Charlemagne. Donc, ils ont appris un petit peu à se méfier des humains. Les loups arctiques, eux, sont chassés, oui, mais pas de manière outrancière, ce qui fait que ça reste des animaux plutôt curieux. Donc, il n'y a pas de menace particulière quand on rentre dans l'enclos à partir du principe où on respecte des règles toutes simples, à savoir, on ne va pas essayer d'attraper les louveteaux, on ne va pas essayer de caresser, on ne va pas… De toute manière, c'est eux qui vont vous dire où est-ce qu'il faut s'arrêter. Voilà, on ne bouge pas, tout va bien, on ne va pas essayer de mordre. Ça ne va pas tarder à arriver. J'ai un bébé juste derrière. Regarde le petit là-bas. Donc, les petits, ce sont deux petits mâles et ils ont un tempérament assez prometteur dans le sens où ils viennent dans ce genre d'animation, ce genre de moment. Ils s'approchent assez près, ce qui est exceptionnel. Au programme maintenant tout de suite, les ratons laveurs, oui, qui vont manger des biscuits. Ils sont tous jeunes, donc on a une population très dynamique, vous risquez de les avoir dans les pieds. Ils nous gramment dessus, non ? Alors, quand ils étaient petits, oui, parce que c'était facile. Mais avec le poids, là, ça devient un peu compliqué. Bonjour bébé. Aïe, aïe, tiens ! Il est trop mignon. S'il vous plaît, wouhou. Merci. Merci beaucoup. C'est la ramonette. Bienvenue à la ramonette, Zez. C'est beau, on regarde le château, là-bas. Le fleuve, là, c'est magnifique. Mêmes ça, c'est magnifique. Un petitirtyote, youngого ratta, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Tu veux facilement. Dur increíble, c'est magnifique. C'est magnifique. Tous, à 13 Birth, du moment, c'est magnifique. C'est magnifique. Un effet. Caractose vid요. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. 代 trade, la vainque. Un effet. Oui, där es. Ceau et magnifique. Lesтер. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir à l'ardoisière de Berthry. On va descendre ensemble à 25 mètres sous terre. Donc on va aller voir le travail des Skytons. Les Skytons, c'était les anciens mineurs d'ardoises qui ont travaillé ici pendant 90 ans, 90 ans, comme on dit chez vous. Je vous ai mis un petit casque sur la tête parce que les galeries sont un peu basses et comme ça on pourra visiter en toute sécurité. Et je vous propose qu'on descende directement. Super, merci. Parfait. Là c'est joli je trouve. C'est humide. Ah oui, on va arriver à 11 degrés très vite. Ah ouais ? Et il y a 100% d'humidité dans l'air. La mine était remplie d'eau quand je suis arrivé ici, elle était abandonnée depuis 20 ans et le niveau d'eau était là-haut. Ah oui, on n'avait pas passé loin derrière. Alors regardez, ça c'est une gouttière. Ouais. Donc les mineurs ils ne descendaient jamais avec de l'eau. Ils avaient chaud quand ils travaillaient dans la mine. Ici on a froid parce qu'on est statique nous mais ils avaient chaud. Et ils descendaient avec un gobelet, ils le mettaient en dessous de la gouttière. Et même en pleine canicule, il y a de l'eau qui coule tout le temps. Et cette eau elle est à 7 degrés, 6. C'est pratique. Elle est parfaitement pure. Et donc ça permet d'avoir de l'eau fraîche en permanence. Les gars descendaient avec le bidon de café. Mais l'eau ils n'avaient pas besoin quoi, ils l'avaient sur place. Ok. C'est ça. En fait c'est une mine, ça veut dire que tous les espaces qu'on découvre ont été creusés par l'homme. Et cette pierre là, en fait l'ardoise c'est la feuille qu'on met sur le toit. Le nom de la roche ici c'est du schiste. Du schiste ardoisier. Et ce schiste a une particularité, c'est qu'il est structuré en feuilles. Donc ça permet de le fendre et de l'amener à l'épaisseur la plus fine possible. La zette qui s'échappe. Et elle va faire le parcours difficile. Et là on est sur une face délicate. C'est le changement. Ouais moi j'aime bien. Ou s'il y a du vertige ou ça relève un peu le coeur. Moi j'aime bien cette sensation. C'est vraiment pas stable celle-ci. Non hein. Ouais. Alors zazette continue sa progression. Moi aussi mais sur la terre. On est mieux là. Tu vas bientôt marcher sur la tête. Ça y est. C'est ma moisson. On cherchait des sensations et je crois qu'on en a eu. Voilà exactement. Non mais on savait que l'Ardenne c'était un endroit où il y avait pas mal de sensations fortes et d'activités. Donc là on a testé ça en pleine nature. C'était super cool. Le spot est vraiment très beau. Candice, Jérémy, bienvenue chez Ecosophia. Ravi de vous avoir aujourd'hui. On va vivre une petite expérience de bain de forêt. Donc le bain de forêt c'est à la fois une méditation marchée ou une marche méditative. C'est aussi une marche pneumatique. Pneuma en grecque c'est à la fois le souffle mais c'est aussi l'esprit. Donc l'idée principale du bain de forêt c'est de redevenir en symbiose avec la nature. Maintenant deuxième partie de la journée, on arrive dans une écurie. Du coup pour faire du cheval. C'est quoi le concept du coup de ton écurie ? Eh bien uniquement de la randonnée. On ne donne pas de cours, on fait la randonnée toute l'année. De deux heures jusqu'à plusieurs jours. Génial. Donc aujourd'hui on va être des cavaliers chouchous. Oui voilà, vous allez essayer de découvrir la région. Je vais vous faire passer par les points de vue, je pense, les plus beaux pour vous faire un résumé de nos randonnées. Il est costaud hein ? Il est costaud, costaud. Et je pense que c'est l'animal le plus gros qu'on touche en règle générale non ? En tout cas il va avoir un côté bien brossé. Eh bien tu peux aller de l'autre côté ? Il va sauter ? Il va sauter, il va sauter. Là c'est trop beau. Tu continues dis donc. Denver ? Oh oh. Yes ! 1. On devrait avoir un nouvel arrive. C'est bon, c'est ma moisson !